Alors Lam, votre impressario nous a téléphoné hier. En disant, s'il vous plaît, demandez à Thierry Ardisson de ne pas faire d'interview à caractère sexuel. Et ben voilà. Et ben bingo ! Voici l'interview chatte ! On ne bouge pas pendant le gingembre. On ne bouge pas pendant le gingembre. On ne bouge pas pendant le gingembre. Ça n'arrête pas de bouger pendant ce single. Je voudrais remercier les bas-fils parce que quand j'étais en vacances, j'ai regardé l'émission. Tu n'as pas nous raconté tes vacances. Et j'ai vu que les gens bougeaient même quand je n'étais pas là. Il était à Lille-Maurice lui aussi. C'est ridicule en perdu de temps. Durée de gestation d'une chatte. 3 mois je crois. Non, 3 mois. 3 mois ? C'est ça. C'est ce que Gérard m'a dit. Bonne réponse. Ne t'occupe pas, je suis un spécialiste de la chaîne. Laurent, je vous en prie, on nous apprends un petit peu de... Il a commencé à casser un peu de couteau et après il a fait 8 ans de chatte. Bien. On continue. Combien de tétons a une chatte ? 9. Dans une boîte d'échangistes, c'est 8. Je ne sais pas, 8, 8, 8. 8, bravo. C'est ça. C'est comme, en fait, c'est partout pareil. Sauf qu'elle est seule la chatte. Alors, combien de bébés peut avoir une chatte ? Au maximum ? Au maximum, oui. Déclaré ou pas ? 10, 10. Jusqu'à 6. Non, plus, plus. En même temps. En même temps. 10, 10. Une bonne dizaine. Non, c'est beaucoup 10. C'est beaucoup 10. C'est beaucoup 10. 6, 6. 6, 6. Oui, bravo. Ah, 2. Je suis collé, attends. Garmon, c'est le roi de la chatte. Je remercie. Encore un type de pièce. Ah, ça fuse. Le roi de la chatte, ça. Pourquoi on ne lave jamais une chatte ? Mais c'est facile. Parce qu'elle se lave toute seule. Bravo, voilà. Bien sûr. La chatte se lèche. Avec sa petite langue humide et rappeuse. La chatte s'autolèche. Bien entendu. Vous avez raison. Tout à fait. C'est un des nombreux avantages de la chatte. C'est des questions simples. La chatte est-elle affectueuse ? Avec son partenaire. Ah, bah oui. Ça, c'est quand même. Oui, oui, oui. Pas du tout. Ah, bon ? La chatte, je me suis renseigné. La chatte, c'est... La chatte fait attendre... La chatte fait attendre son partenaire. La chatte, quoi ? Fait attendre son partenaire. Bah oui. Ah, ça ne se donne pas volontiers, non ? Ah oui ? Non, mais sinon, mais quand elle s'est donnée, elle est affectueuse. Ah, bon, ça ne dure pas longtemps. Non, la chatte n'est pas une chatte facile, mais la chatte, une fois qu'elle est... Ah, mais c'est très... Après, c'est très bien. Un peu amadouée, elle est affectueuse. Elle fait ça, la chatte. Elle fait... Miaou. Bien, alors, on continue. Vous répondez bien jusque-là, je suis très content et j'espère que votre attaché de presse sera aussi content que moi. Est-ce qu'une chatte aime être caressée ? Ah, bien sûr. Bien sûr, elle ronronne. Bien sûr, oui. Très important de parler aux chats et aux chattes. Oui, bien sûr. Très important de leur dire, oh, tu as un beau chat. Ça, c'est vrai. Et ils ferment en général, ils ferment les yeux. Vous avez remarqué ? Ils s'allongent souvent. Qu'est-ce qu'il y a un joli chat, ils connaissent, ils connaissent, ils connaissent. Alors, voilà, dernière question, la plus difficile, là. Peut-être que vous pourrez répondre, Gérard Armand, je ne sais pas. À l'odeur. Comment reconnaît-on une vieille chatte ? C'est très simple. À l'odeur, en général. Alors, bon, voilà. C'est très simple. À toi. Pas du tout. Aux dents. Lame. Laurent, vous êtes un zoophile, Laurent. Mais aux dents, aux dents. Je ne sais pas, excuse-moi, Laurent. Un ami des animaux. Vous êtes un ami des animaux, Laurent. Il y a des vieilles chattes qui sont un peu pelées, parce qu'elles ont beaucoup de bourlinguer. Elles perdent ses poils, exactement. C'est ce que j'allais dire. Bonne réponse, Laurent. Vas-y, mesdames et messieurs. Lame, Cindy, Cendrillon, 2002. Sous-titrage Société Radio-Canada